Le 17 novembre dernier, les basketteurs de Souffelle-Weillersheim créent l'explo en 32e de finale de la Coupe de France. En battant Dijon, pensionnaires de l'élite, 88 à 78, les Alsaciens sont tout simplement entrés dans l'histoire. Jamais une équipe de National 2 n'avait éliminé une formation de pro-A dans cette compétition. Ce mardi, le basket club de Souffelle-Weillersheim accueille Nanterre en 16e de finale. Un nouveau défi pour ces amateurs qui ont su tirer parti de leur performance du mois de novembre. Ça nous a apporté quelque chose en plus par rapport à ce qu'on avait déjà dans nos relations entre nous. On s'entend déjà bien et ça a rajouté un petit truc supplémentaire qui fait qu'aujourd'hui on est encore plus soudés et on a encore plus envie de faire de belles choses ensemble. Nanterre, 5e de probé, l'antichambre de l'élite du basket français est donc prévenue. Les Alsaciens comptent bien jouer crânement leur chance. Signe que les Franciliens ne prennent pas leur adversaire à la légère. Ils seront au gymnase des 7 arpents dès mardi matin pour une ultime séance d'entraînement. Une façon de mettre tous les atouts de leur côté pour ne pas tomber contre une équipe qui évolue de division en dessous. Ils ne peuvent pas venir ici d'afflux refusé en sachant qu'on a quand même battu une équipe de Dijon, donc de Pro A, donc à niveau au-dessus du leur, à la régulière. Donc à tous les coups ils vont venir le coup d'entre les dents. On est plutôt content d'avoir, entre guillemets, gagné ce respect-là. Donc ça nous motive encore plus pour montrer qu'ils ont bien raison de nous respecter comme ça. Pour Souffol-Vailleur-Saïm, cette aventure en Coupe de France aux côtés des clubs professionnels est une formidable expérience. Si le BCS est habitué à jouer les premiers rôles en National 2, l'engouement suscité par la rencontre de ce mardi soir dépasse les attentes. Ce qui est loin, très loin de déplaire au sein d'un club qui veut monter à l'échelon supérieur en fin de saison. On apprend certaines choses parce qu'il y a beaucoup d'effervescence autour du club. Là, ce match de Nanterre, on a guichet fermé depuis une semaine. C'est des choses qui permettent au club d'apprendre et d'avancer. Maintenant, on reste serein, on profite du moment parce que c'est toujours agréable d'avoir les médias autour de nous. Et on reste concentré sur les matchs. Pour réaliser un nouvel exploit contre Nanterre, les basketteurs alsaciens comptent évidemment sur leur public. Tous les billets ont d'ailleurs déjà trouvé preneur pour ce match. Les supporters, une arme de plus pour Souffol-Vailleur-Saïm qui sait pouvoir s'appuyer sur une chaude ambiance. Le public, il va être indispensable. Ça va être le 11e homme parce qu'on est 10 joueurs. Mais on compte vraiment sur eux. L'exploit contre Dijon, ils en font partie. Tout le monde en fait partie. Tous ceux qui étaient là cette soirée font partie de l'exploit. Donc contre Nanterre, déjà, on sait que c'est à guichet fermé. Donc je pense que l'ambiance va être là. Après, ce sera à nous de faire le boulot pour que le public nous soutienne. A l'heure d'aborder un match historique pour son club, le discours de l'entraîneur s'ouvra simple. Il veut surtout ne rien avoir à regretter. Prendre du plaisir, beaucoup de plaisir, s'aider du public parce que la salle sera comble. Donc chercher l'adrienine au niveau du public et puis jouer sa chance à fond. Comme avant Dijon, ne pas rentrer sur le terrain avec la boule au ventre et la peur au ventre. Il faut que ce soit une peur positive. Et puis ne pas les regarder jouer au début du match. Rentrer dedans à 100% et jouer notre chance à fond. Les joueurs qui sont sur une bonne dynamique depuis mi-novembre sont conscients de leur force. Cette équipe, formée il y a un an et demi, maîtrise son basket. A eux de ne pas déjouer, de ne pas se faire submerger par l'événement s'ils veulent faire valoir leur chance. Les derniers mots entre nous, ce sera de prendre du plaisir. Ce sera de ne pas regretter. Ce sera de tout donner. De penser que c'est un bonus supplémentaire. Ce n'est pas un objectif premier. C'est vraiment quelque chose qui va s'ajouter à ce qu'on peut faire. On va tout donner, sortir du match la tête haute en regrettant rien. C'est tout. Prendre du plaisir et essayer de faire plaisir aux gens si c'est possible. Des rêves d'exploit plein la tête. Le basket club de Souffle-Levay-Horsheim a désormais son destin entre les mains. Alsace 20 vous propose d'ailleurs de retrouver les meilleurs moments de cette rencontre et les réactions des joueurs mercredi soir à partir de 17h30. Sous-titrage ST' 501